Bonjour la Papouasie, deuxième session de dépaporisation de la semaine sur NCI. La nouvelle chaîne ivoirienne est « Tous les habitants de la Terre sont conscients que leur émission préférée, c'est Showbuzz ». Très heureux de vous retrouver en tout cas, chers amis, pour notre session quotidienne de dépaporisation. Ici votre président Chouchou, DJ Mouloukou, El Quadradouro, El Pedrino, El Maestro, El Chochorito, El Moloukouindo, El Unico, El Capo de Tutikapi. Voilà, à mes côtés, les plus hautes autorités de la Papouasie, toujours présentes avec moi, commençons par dire bonjour. Ah bon, est-ce que je suis un style ? Est-ce que je suis un style ? Est-ce que je suis un style ? T'as-je ? Est-ce que je suis un style ? Est-ce que je suis un style ? C'est moi ? Je suis bien, avec cette vidéo ? Comment est-ce que je suis un style ? Non, oui, c'est mieux, Rosalie. Oh oui, magnifique robe. Merci ! Merci. Le hic dans ta présentation, ça dit que tu es belle, hein ? Je n'ai pas, hein ? Tu es belle, tu es bien mise, tu es stylée, tu as tout, tu es intelligente. Mais où tu es bizarre ? Tu as chapoté vert rouge. Non, c'est vert rose. Tiens, c'est vert rouge. Tu as gâté à faire. Pourquoi ? Je suis d'Africa. Tu es d'Africa ? Oui. Ça va bien, Karina ? Oui, ça va, grâce à Dieu. Au zone Afrique Bamba, premier ministre de la Papouasie, nommé par décret hautement spirituel. Monsieur le Premier ministre, dans les jardins d'Eden. Bonjour, au zone. Ça va, Limam ? Ah ! Tu es arrivé là-bas ? Eh, eh, eh ! Ça va, eh, eh ! Ça va, eh, eh ! Ça va bien. La mosquée est fermée ? C'est fermée, tu vois. Ok, d'accord. Alors, tout se passe bien ? Ouais, ça va, ça va. Toujours prêt pour la déparpourisation ? Toujours. On reçoit deux dinosaures de la musique ivoirienne. Mais j'avoue que je suis quand même déçu. Pourquoi ? Des couleurs que madame la gouverneure a osé porter ce matin. Et moi alors ? Nous sommes censés voir dans la même direction, regarder dans la même direction, avoir... Je sens une divergence d'opinion, de couleurs. Sauf que je ne veux pas être seule sur ce plateau-là, être africain. C'est ce que vous n'avez pas compris. Il y a un rouge à lèvres. Ses doigts, là, même, sont rouges. Ça vient. Tu vas voir qui arrive ici, là, tout ce qui est là. Mais quand ils vont arriver, dans l'arrivée, il y a aussi un partage. Il y a un pour nous, et puis il y a un pour toi. Du coup, vous êtes trois. Sauf que celui qui est à moi, il est le plus gros que vous toussez. Il est gros, il fait trois personnes. Avant de poursuivre notre émission, je voulais rattraper le tir. Hier, c'était l'anniversaire de mon frère. Il s'appelle Tchétché Jean-Paul. Oui, c'est le petit frère de celui que vous connaissez, Tchétché. Mais Tchétché Jean-Paul, c'est mon frère. Nous sommes ensemble là-bas. Nos familles forment d'une famille à Yopougon, à Yopougon, à Académie Diop, dans l'eau. Voilà. JP, toi-même, tu sais, bon anniversaire. Que du bonheur, que du bonheur. Alors, le président, tu me permets aussi de souhaiter un joyeux anniversaire à Steven Etou. Ah ! Root Boy. On l'appelle Root Boy. Voilà, joyeux anniversaire. Et joyeux anniversaire à Madame Soro, ma petite soeur Mado. Que de grâce dans vos vies. Merci. D'accord. Amen. Amen. À présent, il est temps de découvrir ce que cette deuxième session de déparporisation de la semaine nous réserve. Tout de suite. Et Métina. Au sommaire de Chaubeuse. Affaire Maison Primude. Retour sur les déclarations du promoteur immobilier qui a donné les dates de livraison des villas hier. L'avis des autorités de la Papo Asie. Dans un instant. Diana Boulis quitte les réseaux sociaux. Pourquoi ? Certains parlent de Goumé. On déparporise ça. Il célèbre dans quelques jours leur 25 ans de carrière musicale. En 25 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Bonnes ou mauvaises. Yodé et Siro sont nos invités du jour. Mesdames et messieurs, chers Ivoiriens, chers Papouas. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir en Papo Asie. Dali Djedjé Jarvé et Abba Dekavayès. Yodé et Siro. C'est là, là. C'est ce que c'est maintenant. Et qui a été en train de se passer à les teintes de fouilles ? C'est là, là ! C'est là, là ! Oui, oui ! Très bien. J'ai tout. Voilà ! C'est là, là ! C'est là, là. C'est là, là. Merci pour les pas. Aïe ait ! Aïe aïe ! Aïe aïe ! C'est là ! C'est là. C'est là ! C'est là, là ! C'est là, là ! Merci pour les pas ! Àïe aïe ! Aïe aïe ! Àïe aïe ! Merci, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu connais la verre, là. Non, je sais pas, j'ai remarqué un truc. T'as dit que quand tu as fait un truc, là... Je crois pas. Il y en a un... En fait, le regard me dit, lui, là, même, là, il n'a qu'un problème, là. Quand tu faisais ta phrase, là... Mais c'est lui qui a envoyé la phrase, là, il l'a oublié. En plus. Ah, c'est lui qui a envoyé ça. Il a envoyé la phrase, mais tu as pris de l'âge. Et puis, il avait une vieille phrase, là. Ah, Bancus ! Bancus, là ! Yonez, Siro, en proposé. Soyez les bienvenus, une fois de plus. Merci, vous. Voilà, on va, dans cette émission, on va parcourir vos 25 ans de carrière. Waouh ! Je pense que les Papouas et les Ivoiriens sont prêts. Comment vous vous sentez déjà ? Toujours. Vous avez 25 ans. Super bien. On a 25 ans, donc on se sent bien. D'accord, c'est bon. Moi, c'est bon, après, vous avez rajeuni, là. Et pour Angéria ! Pour Angéria ! Alors, récemment, vous étiez, enfin, vous avez croisé Papa Hadou. D'accord. C'était comment ? C'était chic. On était bien. La réponse est trop brève. Non, en fait, on était… Il est trop vite passé. On était… On était à… Il est trop vite passé. Il a déjà arrêté un peu. Ah, il ne s'est pas arrêté ? Non, il s'est arrêté, mais il n'a pas duré. Ah, d'accord. Il n'a pas donné l'effet. Mais c'est que sur nous, ici, on a… Ça nous a vraiment fait plaisir. Bon, attendez, on a lancé d'abord la vidéo et puis on vient d'éparpouriser ça. Tu as d'éparpouriser ça ? Tiens, on retient. Alors, moi… Monsieur le Président, calmez-vous. Parce que moi, j'ai regardé cette image. Est-ce que vous ne savez pas ? Parce que nous, ici, on a déparpourisé cette image, ici. Avant où t'arrives. On a regardé, on a bien regardé. Et moi, selon la constitution, avec mes yeux spirituels… Et les yeux de lynx. Les yeux de lynx. J'ai vu une enveloppe passer. Passer. Pas rapidement. Eux, ils disent que non, c'est faux. Qui a raison, qui a ton nom. Tes yeux sont sales. Lui, il a été nommé par décrit hautement spirituel. Moi, j'ai vu une enveloppe passer. Ses yeux sont sales. Enveloppe où ça ? Regarde, rien là. C'est plus qu'une enveloppe. Quand le chef de l'État te félicite, qu'il te salue, c'est plus qu'une enveloppe. Là, il a dit quoi ? Parce qu'il voit qu'il salue Yodé. Il a parlé, il est dans un palais. Il dit un truc pendant qu'il salue l'autre à côté. Il a suppris tout le monde. Il nous a dit merci pour nos soldats. Ça va, ça va, ça va. Moi, je voyais des gens… C'est toi, Yodé, tu es vraiment un bandit. Tu es vraiment un bandit, on se verra. Mais c'est vrai, ça fait toujours plaisir d'être publicité par le chef de l'État. Ce n'est pas rien. En fait, c'était une surprise, même parce qu'on était à Paris. Et puis, la ministre de la Culture nous a appelé pour nous dire que nous sommes sélectionnés pour participer à la messe de la paix à Rome. Ça nous a fait plaisir, on a pris nos billets, nous sommes arrivés et on nous avait donné l'adresse. Donc, on a pris notre hôtel à côté. Mais auparavant, on nous a appelé même pour présenter notre fondation, le reboisement que nous avons fait aux bailleurs italiens. Donc, nous avons… Voilà, c'est pour ça, même, on était partis aussi. Et puis, après, on est partis faire la… Ça a été une très belle initiative, le reboisement. Oui. On va en parler dans cette émission. Et après, nous sommes allés à faire la messe. D'accord. Donc, c'est quand le président passait. Parce qu'on finit la messe, nous tous, on a fait la haie. Quand le président passait, arrivait à notre niveau, il s'est arrêté. Vous voyez même que ça… Vous voyez qu'il ne me salue pas dedans. Parce que ça supprime tout le monde. Il a déjà fini de me saluer. Et puis, bon, les caméramans, le temps, ils vont se retourner. C'est la paix. Ils n'ont pas été visionnés. Non, parce qu'il n'a pas salué quelqu'un, il passait, c'est à notre niveau, il s'est arrêté. Donc, en esprit, vous nous dites que vous n'avez pas reçu les feuilles. Parce que tu sais, je sais, nous, on sait. On va passer à autre chose. On va passer à autre chose. On a vu le clip de… C'est… Je vous la taisez, vous voyez, c'est que vous voulez dire quelque chose. Taisez-vous, je parle. C'est dans la Constitution, personne n'a le droit de parler lorsque Madame la Gouverneure a la parole. C'est validé. Avant, ils ont 25 ans. Avant, ils étaient 4. Est-ce que souvent, ça vous arrive de penser que… Jean-Civre, Poussin Choc était resté 4, là. Est-ce que ça vous arrive souvent de penser à ce qui allait arriver, aujourd'hui, en 2022 ? Qui allait arriver, quoi ? Qu'est-ce que Poussin Choc serait devenu ? Je ne vais pas aller français terre à terre. Poussin Choc, comme Yodé et Siro, aujourd'hui. Voilà. Magic System sont restés 4, ils sont Magic System. Non, je pense que c'est… Vous regardez tous les groupes qui ont fait le royaume à nous, là. Ils sont toujours ensemble. On allait toujours rester Poussin Choc, voilà. Mais aujourd'hui, vous êtes deux. Aujourd'hui, nous sommes deux. On va dire peut-être… Mais toi, tu nous connaissais quand on était 4, non ? Tu es ta robe jaune. C'est madame la gouverneur de Gbourez, c'est-tu ? Oui, c'est… Un peu de chou pour les autorités. Et puis, j'adore la robe, là. Pourquoi j'adore la robe ? Laissez-nous, il n'y a pas. Vous êtes trois, nous, on est deux. Quand tu es noir, il y a un peu de jaune dessus. Et on a parlé de ça, on a parlé de ça dans cette émission. Elle dit que vous cotisez les Dallas, là. Ça cotise, ça perd. Oui, mais elle cotisez que tous. Voilà, ça cotisez. Ça ne va pas. Venez. Venez où ? Vous savez ce qu'on va faire ? Cher Président, on va voir le directeur de la FIF. D'accord. On va demander pardon pour les mettre en Ligue 1. D'accord. Ok, je pense que c'est… C'est faisable, en plus. On n'a pas besoin de ça. Et puis, demandez-nous pardon, on va le faire. Mais il n'y a pas de problème, on est nous, ça va. D'accord, c'est vrai, Bouchard, vous avez perdu. Il n'y a pas… Oui, nous, on va se dépasser. Attendez, on va aller doucement. On va aller doucement. On va faire une délégation, comme tu l'as dit, pour aller voir le Président de la FIF. D'accord. Parce que ce n'est pas normal, c'est quand même nos frères. Nous, on aime bien les battre. Vous êtes trois, quoi. Nous, on aime bien les battre. Oui, on a trois, Mimo, là. Mimo, là. Tu vois ? Mimo, 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 Mimo. Sauf que nous, de toute façon, on est deux. Il y a un petit qui aime frapper. Oui. Tu vois, tu aimes le frapper. Mais toi, tu passes à Classe Péril, il reste là-bas. Tu viens de dire qu'ils viennent. Pourquoi être… Mme Nassar, on est tous là, deux jours, là. Vous êtes tombés, là. Non, nous, on est toujours là. On a dit qu'ils sont trop fâchés, donc on va nous trouver en Ligue 2, là. Ça fait que ça va aller faire. Oh, mais regarde, on avance. Alors, dites-moi… On n'a pas un vous, ça ne chauffe pas. Non, reste-moi la besoin. C'est qu'à su. Nous, on va prêter pour que vous nous rejoignez. Alors, dites-moi, s'il n'y avait pas eu l'incident entre Assec et Cotocor, quel serait alors le premier album de Poussé Choc ? Il y avait beaucoup de chansons sur l'album. La preuve en est que les chansons qui sont chantées encore toujours, il y avait Amitié, il y avait Akbata, il y avait… Il y avait une forte chanson qu'il chantait. Comment la monnaie-t-il ? Si, là, son morceau phare, avant que je le croise. C'est d'accord. Tu veux, gros, tu as appris à l'amitié sur l'album, là. Si, si, si. Il a parlé d'Amitié. Des gars. Tu as une anecdote ? En fait, ce morceau-là. Ouais. Attends, attends. Au début, au début de la chanson, le proverbe au début. Au début, on dit « Si chacun savait ce que chacun pensait de chacun… » Chacun se méfierait de chacun. Chacun se méfierait de chacun. Je n'ai pas compris le message, en fait. Si chacun, oui, savait ce que chacun pensait de chacun. Chacun se méfierait de chacun. Ça va vrai. En fait, je n'avais pas compris le message au début. Moi, j'étais en classe de cinquième. J'étais pour en cinquième, hein. C'est une anecdote particulière parce que quand je connaissais le morceau, je venais à peine de perdre ma mère. C'était en 96 et c'était en septembre. En fin août, début septembre. Et j'ai tellement aimé le morceau, je ne sais pas pourquoi, mais quand j'ai grandi, j'ai fini par comprendre le sens de cette chanson. « Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas d'amis, beaucoup d'argent, beaucoup de camarades, et ainsi de suite. » J'ai vu que vous étiez des philosophes. Vous étiez des philosophes. Vous l'êtes toujours. Moi, je n'ai pas d'anecdote, mais je sais que si on me connaît pour... Si on m'a beaucoup failli, je m'en ai dedans. C'est tellement beau, hein. Monsieur le Président. Oui, monsieur le Premier ministre. Dans la Constitution, lorsqu'une déclaration est faite en Papouasie, nous devons comprendre le pourquoi du camp de commande ou de qui. J'ai des rêves là-dedans. C'est même un beau. C'est même un beau en commun. Ben oui, c'est même un beau. Cher Premier ministre, vous savez qu'on a des invités avec qui nous devons déparpouriser 25 ans de carrière. Merci, merci. Je vous suis. Nous allons en parler après l'émission. OK, parce qu'il faut savoir. Quant à vous, les jeunes de 25 ans, vous êtes prêts pour qu'on y aille ? On est partant. D'accord. Chers Papouas, chers Papouas, Yodé et Sire sont avec nous. On va déparpouriser l'actualité. Et puis, ça sera bien. Allons tout de suite pour le gros buzz. Je suis désolé, ça c'est l'émotion. Coup de mémoire intensif en Papouasie. Donc c'est buzz news. A Karina style ! A Karina style ! A Karina style ! Karina A ! Karina A ! Dibbe ! Yodé ! Yeah, yeah ! Sinon ! Ouh ! Karina style ! On parle encore de la crise des prémudes. Oui, Moulou. Il a fallu que Safari et Lobion viennent sur ce plateau. Lequel des plateaux ? S'obèse ! Les peuples en confinée venaient là, là, en Papouasie, ici, sur le plateau. Pendant que je n'étais pas là, pourtant, le brin devait... Il devait se faire en ma présence. Je n'ai pas du tout aimé, mais bon, comme c'est mon frère, il n'y a pas de problème. Sinon, lui, au moins, c'est pas l'air. On devait donner ce brin depuis mes affaires. C'est la maladie qui a tout gâté. Donc, il a fallu qu'il soit ici pour qu'il ait sa maison. Après la conférence de presse... Pour qu'il ait sa maison. Pour qu'on lui dise qu'on va lui donner sa maison. Il n'a pas encore eu mes bonnes. Pour que les choses s'arrangent. Et après la conférence de presse, Karine Cassi a croisé le promoteur. D'accord. On va regarder ça. Je suis M. Kamelan Yedès, directeur administratif et financier de Kourmenko Immobilier. Pour les grandes décisions, il faut dire qu'aujourd'hui, nous n'allons plus rentrer dans les polémiques. Nous avons décidé. On a eu des échanges avec les trois parties. Que ce soit M-Group, Kourmenko et les artistes eux-mêmes. Nous avons trouvé un trait d'entente. Leur maison leur sera attribuée. Il y a eu des spéculations. Mais on ne rentre pas dedans. On leur a déjà fait leur attribution à leur patron. Tout a été fait. Donc d'ici peu, ils iront chez le notaire pour signer leur contrat d'attribution. Et dans six mois, ils auront leur maison. Jérôme Bitti, chargé des relations extérieures. M-Group. Tout est rentré dans l'ordre. Tout le monde est content. Je pense que les artistes ont effectivement maintenant leur maison. Les documents ont été donnés. Le promoteur a dit dans six mois. Dans six mois, ils vont effectivement toucher. Ils vont rentrer dans leur maison. C'est le plus important. Chez nous, on dit, les résultats mettent tout le monde d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord. C'est déjà une bonne nouvelle que chacun soit satisfait. Et ça, c'était notre but. Le but de permettre à tout le monde vraiment d'être satisfait. Alors, comment vous réagissez face à cette histoire, Karina ? En fait, moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on donne encore six mois pour qu'ils aient leur maison. C'est-à-dire que durant toutes les années, je crois trois ans pour sa farelle, deux ans pour mix, et puis un an pour kérosène, il n'y avait pas vraiment de maison. Il n'y avait pas de maison. On donne encore six mois. On donne encore six mois. Moi, c'est ce qui me surprend. Parce qu'on disait qu'il y avait des maisons, mais il y avait six, il y avait ça, il y avait six, il y avait ça. Ce que j'aimerais savoir, c'est que est-ce que la maison de sa farelle, en six mois, peut être modifiée comme il voulait ou c'est la même maison qu'on va lui remettre après six mois ? C'est ce qui me dérange un peu dans ce qu'il a dit. Il a dit six mois, dans six mois, ils auront les maisons. Bon, c'est bien de savoir que tout va bien, tout commence à rentrer dans l'autre, mais bon, c'est ce qui m'intrigue un peu. Bon, en fait, il ne s'agit plus d'une maison modifiée ou pas, il s'agit de la maison du primude. Du primude, voilà. Il s'agit de la maison du primude. Mais on avait vu ça, on avait vu ça avec sa farelle qui a déjà coupé le... Non, c'est ce qui se passe en ce moment. Moulard a dit ici sur le plateau qu'il n'est plus question de 45 millions. De 45 millions ou quoi que ce soit, voilà. Je ne sais pas quoi. Il veut la maison, qu'on lui donne la maison du primude. Qui a été prévue, tout simplement. Maintenant, si on lui donne... Là, je vois la maquette de la maison, apparemment, c'est une très belle maison. Si on leur donne cette maison dans six mois, c'est fini, on n'en parle plus. Du coup, ça change. Ce n'est plus la maison verte qu'on a vue. Ah non, non, non. Voilà, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Non, attention, il faut vraiment recadrer les choses. La maison verte là. Ils disent qu'ils allaient changer ça. Et on a proposé deux sites, sauf heureux de ma part, on a proposé deux sites à sa farelle. Le site de Benjaville et le site de Grand Bassam. Si, il payait le Réunica de 45 millions. J'arrive. Et donc, il a choisi Bassam. Et le site de Bassam, avec la maquette, le design et tout ça, il devait rajouter 45 millions dessus. Puisque visiblement, il ne peut pas rajouter de l'argent dessus. Donc, il va regagner sa maison. Non, pas Benjaville, sa maison de Songo là. C'est ce qu'on va lui donner. C'est ce qui était prévu pour le gagnant des premiers. C'est ce qu'on va lui donner. Dans six mois. Dans six mois. C'est ce qui m'intrigue un peu. Parce que la maison était déjà là. Il avait déjà fait des photos devant la maison. Ils ont même coupé le ruban. D'accord. Alors, bien sûr, on en a l'intrigue. Parce que s'ils ont trouvé une solution à cette polémique-là, c'est l'idéal. Ils ont trouvé. C'est à saluer. Une maison, c'est une maison. Une maison, on ne soulève pas. C'est pas un caillou, on soulève pour déposer. Oui. On construit. Donc, ils ont donné un délai de six mois. Je pense qu'il faut attendre. D'accord. Il y a des questions. J'en pense. Moi, je pense que si tout est rentré en ordre, si nos artistes ont eu gain de cause, moi, je pense que c'est ce qui est important pour moi. Vous auriez fait quoi si les choses se présentaient comme elles se présentent en ce moment ? Ça dit qu'en 2019, vous êtes lauréat d'un concours. Vous gagnez une maison. Et puis, jusqu'en 2022, vous n'avez pas la maison. Je vais aller au journal télévision. Je vais aller au troisième point près au parleur. Pour leur dire qu'ils m'ont fait ça. C'est ce que les enfants ont fait. Oui, mais après, je pense que tout est bien, qu'il finit bien. Et il faut qu'après, nos six fameux mois que DJ Mix, Kirozen et puis Safari, retrouvent leur maison. Qu'est-ce que c'est en France ? Six mois, c'est en avril. Hein ? En six mois aussi, ça va ? Je vais en avoir un calcul pour tomber sur le poisson d'avril. Bien sûr. Oh, vous zone. En avril, on n'a pas le choix. C'est pas un problème, on attend. Six mois, ça passe vite. Ça passe vite. Je pense que bon, là, on a déjà épuisé un peu. Mais on va y arriver. Alors, cher gouvernant, est-ce que vous permettez qu'on passe à autre chose ? Bien sûr. C'est un étudiant. D'accord, le gros buzz. Une vidéo de Diana Boulis circule sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. On regarde et on dépaporise tout à l'heure. La sublime histoire du religieux qui tombe amoureux de la mondaine. Et la suite des péripéties entre les deux. Parce qu'il faut faire attention à ce mot-là. Je t'aime. Faut faire très attention à ce mot. Je t'aime. Parce que c'est ça qui peut réveiller chez l'autre. Tu m'aimes ? Avec tout ce que je fais en combat, ça peut être... Tu peux être quelqu'un, hein ? Pour que après ce soit vraiment le pire. Le pire des pires. Je t'aime. J'ai des sentiments pour toi. Je vais vous raconter l'histoire d'un jour. Mais c'est pas pour maintenant. Je tiens. En fait, je disais que je tiens à ma vie. Parce qu'on est dans un monde où celui qui va suivre ce qu'on considère comme la norme va toujours être plus protégé que celui qui est singulier. Qu'on estime être comme un troupeau et une brébique qui s'éloigne du troupeau. On considère juste que la personne est comme ça. On va toujours prendre parti pour l'autre. C'est pour ça que je dis ça, que je tiens à ma vie. Et ensuite, frère. Vous savez ce qu'on appelle des pères narcissiques. C'est des gens qui te font, tu t'attaches à eux pour mieux te détruire dans le fond. C'est ça là. C'est ça que vous voyez là. Pévé narcissique. Et toi, tu te bats, tu fais tout, tu es, tu te mets à fond, tu... Et BIM ! Pévé narcissique. En vrai, je vois déjà ça bouge sur les réseaux. Mais si je bavade beaucoup, comme vous m'avez vu, je bavade de là. Vous pensez que je ne m'avais jamais eu autant de bavade de là ? C'est à cause de rien de ce que vous dites. C'est que j'estime que quand on donne à quelqu'un le minimum de respect, la personne doit en faire autant. Moi, mon ventre là, si ça sort des trucs... Oh ! Oh ! Mais, je vous ai dit, je ne vais pas parler. Donc, c'est vrai que je bavade beaucoup. Vous avez remarqué, j'ai plus du poids ces temps-ci. Il y a même des rumeurs, comme quand je suis enceinte, je ne suis pas enceinte. C'est que je suis sorti d'une dame. Donc, tu as une situation d'une dame. Quand tu sors de ça, là, tu prends le poids, tes cheveux poussent même. Je vais même couper mes cheveux, mais ça va pousser. Et maintenant, je vais vous faire une autre VN pour vous dire un truc véridique et malheureux dans ce monde-ci. C'est une VN. Je n'arrive plus à mettre pour mes putains. Une autre vidéo. Donc, je disais tantôt, je trouve malheureux dans ce monde déjà qu'on n'accepte pas accepter les différences. Déjà, hein. Et je vous trouve... J'ai plus de pitié de vous. Parce que, vous savez, vous êtes tellement faciles à berner. Je vais vous expliquer. C'est que quelqu'un comme moi va être vrai avec vous. Va assumer sa différence jusqu'au bout. Je sais que... Je vous le redis, je sais que je ne suis pas si les personnes les plus détestées. Et vous me détestez pour quelles raisons ? Mon style. La manière dont je m'habille, comment je monte mon corps. Tout simplement parce que je suis sexy et que j'aime être ça et parce que je suis moi. Mais vous allez donner de la crédibilité, de l'importance à ceux qui vous mentent. C'est du genre de quelqu'un qui vous fait passer des messages que lui-même ne suit pas. Period. Bye. Alors, nous allons déparpouriser avec nos invités, Sayerou et Yaudi. Moi, je ne parle pas dans la fin des élus. On a déparpourisant ça. Il a déparpourisant ça. Il dit que le papa n'a fait des élus. Élus comment ? Alors, cette vidéo et la déclaration de Diana Boulis font le tour des réseaux sociaux. Et ils sont l'objet de diverses interprétations. Alors, cette vidéo de Diana Boulis fait quoi ? Cette vidéo de Diana Boulis fait quoi ? T'as entendu quoi ? Ozone n'est pas bonne. Non, t'as entendu quoi ? Cette vidéo de Diana Boulis font le tour. Non, cette vidéo de Diana et les images font le tour des réseaux sociaux. D'accord, tu peux continuer. Et ils sont... Selon la constitution, monsieur le Président, vous pouvez continuer. Ozone, tu n'as pas mon grain. La prochaine fois que vous allez m'arrêter, monsieur le Premier ministre, ce n'est même pas les autorités qui ont venu sèche aussi. Alors, de qui elle parle dans la vidéo, Karine ? Bon, elle ne dit pas de nom depuis là. Selon toi. Selon moi, elle parle de KS Blum, c'est clair. Moi, je vois... Pourquoi elle parle de KS Blum ? Moi, je vois Boniface. Boniface. Moi, je vois Nestor David. Ça peut être Excel aussi, mais c'est un peu KS Blum. Eh, 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 je vois KS Blum. Yodé ? La mère de Gay. Parce qu'elle a dit, c'est les gens qui... Elle parle des gens qui chantent, mais c'est KS Blum. Moi, je vois KS Blum. Moi, je vois KS Blum parce qu'on a vu beaucoup de choses qui sont... C'est un pasteur Guy. C'est un pasteur Guy. Mais madame la gouverneur, apparemment, vous voyez des choses que nous ne voyons pas. Eh oui, parce que tu sais que je suis une bonne fouineuse. D'accord. Je cherche parce que je suis la queen of... Mais pourquoi tout le monde s'acharne sur KS Blum ? Pourtant, la jeune fille n'a pas cité son nom. On a dit non, il n'a pas dit non de quelqu'un. On a fait sa allusion, chère. Mais elle n'a pas dit non de quelqu'un. J'ai dit, la fille-là, quand la vidéo a commencé, on voit qu'elle avait KS Blum monté des faits TikTok. C'est quoi le rapport, en fait ? Donc, quand elle fait TikTok à quelqu'un, là... Attends, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Elle fait TikTok dans sa maison. Parce qu'on voit que c'est chez KS Blum. Moi, elle voit les TikToks de KS Blum, c'est dans sa maison. C'est dans la maison de KS Blum. Je vois ça dans la vidéo. Je vois dans la vidéo, je connais le plan. Tu es déjà arrivé dans la maison de KS Blum. Je dis, c'est là-bas. On voit un peu le TikTok. C'est arrivé là-bas. Donc, toi, tu supposes... Moi, je ne suppose pas. Je dis, c'est ça. C'est ça. Selon les informations, parce qu'elle ne dit pas son nom. Quand elle demande, elle demande à les gens tout. Et puis, les images aussi. Les images, et puis, on lui fait les rapprochements. Mais maintenant, la jeune fille... Parce que là, Goumé fait conjuguer. Non, c'est qu'elle l'envoie. C'est les paroles fautes. Goumé, c'est un philosophe. Elle dit qu'elle a vraiment mal. Alors, elle a dit qu'elle quitte les réseaux sociaux. Est-ce que c'est le Goumé qui l'a fait rebousser chez bien ? C'est le Goumé. Goumé 2.0. Parce que la fille même a dit... Au Cameroun, on a dit le Ndem. C'est que nous, on dit Goumé ici. Elle n'a pas ça là-bas, le Ndem. Elle a dit qu'elle était en situation de Ndem, mais ça va, elle commence à grossir. Elle reconnaît qu'elle a eu Goumé. Ça fait match nul parce que de l'autre côté, ils nous ont fait fort. Donc, elle nous a mangé la Côte d'Ivoire. Non, non, non. Non, non, madame la gouverneure, c'est quand même assez fausse. Non, mais sérieux, mais sérieux. C'est trop fausse. Non, mais ça fait un partout quand même. Il porte à croire que Goumé a mangé du fruit défendu. Tout à fait. Non, non. Moi, ce que je peux dire, moi, je ne crois pas que ce soit Goumé. Moi, je ne crois pas que ce soit Goumé. Honnêtement, je ne crois pas. Parce que Goumé est venu ici sur ce plateau. Il nous a dit qu'il est chaste. Il est venu ici sur ce plateau. Il nous a dit qu'il n'est pas dans les mouvements des Maïmounas. Oui. OK ? Mais ça peut être fait ce qu'il dit, mais ne fait pas ce qu'il fait. S. Blum, c'est quelqu'un de très consenté. Oui. Les paroles qui sortent de sa bouche, Amen, ce sont des paroles, Amen, de... Ce sont des paroles fraîches. ... inspirées de la Bible. Oui. Alors, c'est pas S. Blum ou Karina. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas qu'ils ne se connaissent pas, Ozone. Ils se connaissent. Ils ont des vidéos ensemble. Ils ont des trucs, des photos, tout et tout et tout. Et puis, on parle d'un jeune, un religieux qui est tombé amoureux d'une mondaine. Et puis, elle dit que... Calme-toi. Et puis, elle dit que... Il dit des choses que lui-même, il ne fait pas. Mais Boniface est jeune aussi. On le sait. L'Esta David est jeune. Tu l'as vu, L'Esta David ? Non, il n'y a pas... Tu l'as vu, Boniface. Non, mais parce que là, le fait de jouer ensemble, ça ne veut pas dire que... Bah oui, bah oui, bah... Bah oui, bah oui, bah oui. Justement, c'est ça que je voulais parler. Donc, c'est comment ? Mais on dit que c'est lui. D'accord. Ils m'ont dit ça. Il a cherché, il a fouillé. C'est qu'il s'est dit. C'est qu'il s'est dit. C'est qu'il s'est dit. Un jour, va s'il s'est dit. Le mariage le plus attendu de l'histoire de l'humanité, c'est le mariage de Caïs Blum. Parce que, regarde, 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 excuse-moi, mon président. Oui. La bague. La bague de Caïs Blum. Elle a la bague aussi. Et une autre, la bague, les trois ont eu envie d'acheter. C'est qu'on a dit, c'est qu'on peut-on marcher. C'est qu'ils fabriquent la bague. Donc, les trois ont eu envie d'acheter la même bague. Non, mais attention, monsieur le Premier ministre. Par coïncidence. Quand on a parlé de la bague ici, Caïs Blum a dit que la bague, tout le monde peut acheter ça. Mais il n'est pas bijoutier. Il n'est pas bijoutier. Il n'est pas bijoutier. Le premier, c'est qu'il a une liaison avec les deux. Quand je dis une liaison quelconque, il y a une chanteuse qui s'appelle Indira. Oui. Elle a chanté avec lui. Et ça se trouve, elle a la même bague que lui. L'autre aussi, là, elle est proche de lui. Elle a la même bague. Non, peut-être... Non, non, il y a quelque chose. La queen. Syrah. Il a dit ici que tout le monde peut se procurer la bague. Quand il a fini l'émission, c'est le soir, en question, que la jeune dame a fait sa vidéo. Merci. Donc, il y a matière à se poser des questions. Amen. Parce que l'esprit est en train de me dire qu'il y a Anguille sur roche. Amen. Amen. Je sens que tu n'es pas satisfait. Je sens que tu n'es pas satisfait. Et puis, chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est là qu'elle sort. Oui. C'est comme si on veut... Elle ne veut pas que le gars la rabaisse. Elle a l'impression d'être rabaisse. Et pourtant, il y a un truc qu'elle ne dit pas. Un truc qui sait qu'elle sait qu'elle ne dit pas. Je pense que le CKS, en fait... KS, c'est... Non, on a... Vous prenez tout le monde. Non, on ne peut pas tout le monde. On fait ce qu'on appelle la déparpourisation. C'est notre culture principale. Là, les papours, nous, regarde, ils ont besoin de comprendre. C'est-à-dire que là où il y a du flou, nous, on apporte la lumière. Amen. On n'a pas dit que KS Blum a fait quoi que ce soit. Nous, on essaie de comprendre. Amen. C'est-à-dire que... Oh, je sens la grâce venir vers toi. Amen. Oh, si haut. Reste-toi. Donc, Madame la Gouverneure. Madame la Gouverneure. Monsieur le Président, moi, je pense que... Tu sais que la fille en question, elle est blogueuse. D'accord. N'est-ce pas ? Oui. Et KS, il est artiste. On est dans un monde aujourd'hui, la Côte d'Ivoire comme au Cameroun. Oui. On peut faire du buzz pour se faire remarquer. Pour se faire remarquer, justement. Elle a peut-être choisi le moment, le juste moment, KS Blum est passé sur ce plateau. Bien sûr. Et le soir, elle a fait ses déclarations. C'est peut-être pour attirer l'attention sur elle. Pour apporter un peu d'eau à ton moulin, je suis en train de te donner raison parce que vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde fait n'importe quoi, n'importe où. Donc, nous, on n'est pas en train de juger KS Blum ou qui que ce soit. On veut juste comprendre. Elle pourrait faire ça profiter de la notoriété de KS. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne dit pas véritablement son nom ? Pourquoi elle n'a pas... Si elle a dit son nom, il n'y a plus de dévaporisation. Il n'y a plus de buzz. Il faut qu'elle fasse ça comme ça. Je veux dire, il faut qu'elle tourne, il faut qu'elle nous fasse planer. Et puis, tu vois la photo avec la bague en question. Il faut qu'elle fasse des choses pour qu'on ait l'impression qu'il y a des mouvements. Et cette photo a été postée quand nous tous, on a su que la même bague-là, Indira a posté pour dire « enfin ». C'est là qu'elle a sorti les photos. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un petit truc, elle les sort. Donc, tu ne veux pas en dispoir. Dans tous les cas, cher gouvernement, vous savez que tous les papous-coulous sont des coulous. Affaire à suivre. Je veux rappeler à Ozone et à Karina que Titia Grasse-Flora est toujours là et c'est la gueule des papouas. Moi, j'aimerais saluer Orlan Dosso, Emaniga, Ouattara David Siaka, Kaï Sanogo, Kone Sanga Emmanuel, Emma Kwasi, Diengbe, Ducasse Marc-Simen, Edgar Douaou, Douabou, Kaï Sanogo, Juliette Tigbe. Merci Ozone. On va demander à nos invités de nous permettre de marquer une petite pause. C'est avec la vie. Allez-y, permettez-nous d'aller à la pub. Permettez-nous d'aller à la pub. Chantez un peu. Chantez un peu. Malou, on ne veut jamais te presser. La vie, c'est un mollo. Ce que Dieu t'a donné, c'est ce qui est pour toi. La vie, c'est un mollo. Bisous, agneau. Chau, bisous, bisous, agneau. Allons-y, à la pub. Bisous, agneau. En 25 ans de carrière, il s'est passé trop de choses dans la vie de Yodé et Siro. On dépaporis ça dans la deuxième partie de cette émission. À tout à l'heure. De retour pour la deuxième partie de Showbuzz. Nos invités sont Yodé et Siro. Cela fait 25 ans qu'ils nous enjaillent et qu'ils chantent. Et il n'y a pas eu que la chanson. En 25 ans, il s'est passé aussi beaucoup de choses. C'est ce que nous allons essayer de comprendre dans le Face à Troyes. Mais avant, j'ai bien envie que vous chantiez « Dear Wilfrid, devenez mon coucou DJ ». Avant d'aller d'abord, comment ça s'est passé ? Comment est venue l'inspiration de chanter mon nom ? Parce que, amen, c'était prophétique. Tu sais, tu fais partie de nos amis dans le showbiz. Tu es un petit frère qui nous avait adopté. Je dois rappeler que tu es un petit frère. Il a été adopté. Oui, oui. Il a souvent dit ça. Il faisait partie de mon groupe, lui, à Arsenal. Les ennuis. Les artistes ennuis de la terre. Et c'est quelqu'un qu'on aime bien. Il fallait trouver les artistes qui sont guéris dans la chanson. Sinon, il fallait trouver les artistes guéris. Je ne sais pas que je suis trop bien, mais il fallait trouver les artistes guéris. Je suis assis à la maison, elle me dit... L'album était déjà sorti. C'était même pas encore sorti. Donc, Yves Siro. Yves Siro. Donc, ouais, c'est comment ? Ouais, il me dit, donne ton nom, là. Il me dit, aïe. Dieu me fait le transfert d'argent. Il me dit, donne ton nom, il n'a pas le temps. Donc, donne mon nom. C'est fini. Donc, l'album est sorti. Sinzo, il dit, bon, je vais aller acheter mon CD pour voir. Donc, je regarde, je regarde les titres et tout ça. Tu as payé le CD ? Bien sûr, moi, j'achète toujours le CD. Le CD stiqué. C'est ça, je suis mon même artiste. Il n'y a pas de problème. Donc, j'achète le CD. Puis, j'écoute les mons, j'écoute les mons. Puis, je vais guérir. Bon, guérir. Je vais guérir. Dieu est frite, devenu mon... J'ai dit, mais voilà. Voici des gens intelligents. Voilà. Elle dit que, dans la même semaine, là, Dieu, il faut dans les maquis, Dieu, que les traverses, Dieu, il faut, il dit, mais voilà. Moussez-moi, n'est pas moussez-moi petit. Il dit, je mousse des maquis. Elle dit, je ne m'assois pas, je suis arrêté sur moi. Mais tu as été adopté, c'est normal. Non, mais Goul Koukou, il a une joie de vivre. Ouais, il est... Bon, c'est ça, quoi. Il manque de mots. Mais vous l'avez adopté, c'est normal. Oui, parce qu'il est... Il est comme nous. Il est simple, il est humble. Voilà. Mais c'est normal, il a été adopté. Donc, vous l'avez donné votre éducation. Sans histoire, comme moi. Dieu, il dit quoi, mais... Selon la Constitution, quand le Premier ministre commence à... Il a pété les blocs. Appelle ses néons. On va aller maintenant face à toi. Face à toi. On ne peut pas s'empêcher de rigoler quand on est avec des personnes comme Yodé et Siro. C'est des légendes, des légendes vivantes. Et puis, on vous applaudit tout le temps. Merci encore pour le travail que vous abattez pour la culture de notre pays. Dans Face à toi, vous connaissez déjà le principe. On doit parler avec vous. On doit vous poser des questions. Vous devez nous donner des réponses. Mais avant, vous devez nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Seulement la vérité. J'ai les gire. J'ai les gire. Hein ? J'ai les gire. J'ai les gire. J'ai... La quête, la quête. Alors, la question, la première question que je vais vous poser, c'est qu'on a l'impression que de Poussin Choc à Yodé et Siro, vous avez changé un peu votre ligne éditoriale. C'est-à-dire, à l'époque, avec Yodé et Siro, c'était beaucoup plus d'humour, beaucoup plus... Je veux dire... C'était un peu léger. Mais depuis un certain temps, depuis Yodé et Siro, c'est devenu... Tu l'as dit depuis Poussin Choc. Non. Quand ils sont devenus Yodé et Siro, c'est beaucoup plus d'engagement politique. Donc, je reprends ce que tu as dit depuis... Kill, kill, kill. Non, j'arrive. Exprime-toi bien. On a devenu beaucoup plus d'engagement politique. Tu as dit... Donc, depuis Poussin Choc, c'était plus de la comédie, beaucoup d'humour et tout. Donc, quand ils sont devenus Yodé et Siro... Ils ont commencé à allumer. D'accord. Voilà. Oui, mais c'est là que commençaient les problèmes de la Côte d'Ivoire. Avant, il n'y avait pas de problème. Il y avait des problèmes, mais qui n'étaient pas... Il y avait déjà les salopards qui le faisaient. Il y avait les salopards qui le faisaient déjà avec Sumbi et Blocos. On n'a pas voulu tricher. Après, quand ils ont laissé, il fallait des gens pour reprendre la main. Et là, nous, on a... Mais pendant les salopards, vous n'avez pas... Non, 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 non. On était soft. On a fait assez contre-côte, assez contre-côte, le retour. Vous critiquiez ? Légèrement. On parlait des mots de la société, mais on... C'était pas un engagement politique. C'était aussi de pousser des iodés et sirop. C'était aussi de iodés et sirop. D'abord, c'est sur l'ivoirité. Tu sais qui je suis, premier album. Après, nous avons fait... Tu étais dans les tribunes. Aujourd'hui, tu es sur le terrain. Quand le président Gbagbo a pris le pouvoir, et quand il y a eu la crise, nous avons fait les chansons patriottiques pour défendre la nation. Et ils ont signé les accords des Waganettes. Nous avons chanté. Si tu as choisi voleur, on va t'appeler voleur. Et puis après, nous avons chanté. Voilà. D'accord. Karina, tu me permets ? Vas-y. Alors, quels sont les... Je ne sais pas si je pose bien la question, mais quand vous vous êtes... À quel moment vous vous êtes dit, bon, écoute, il faut qu'on y a, il faut qu'on soit des artistes qui disent la vérité. Peu importe ce qui va venir, ce qui va venir, ce qu'on aura comme punition ou je ne sais pas. Mais à quel moment vous vous dites ça ? Puisque vous, dans Poussin-Choc, il n'y a pas de morceau de Poussin-Choc où on n'a pas rigolé. Mais vous êtes là maintenant, vous prenez des positions drastiques. Non, on gardait toujours l'humour dans nos trucs. Mais vous savez, la première décision a été difficile parce qu'à ce moment, on était... C'est... Bon, excusez-moi, c'est le... On était managé par... Le PDCI, c'est le petit, un bon petit du PDCI qui nous managait, qui était même... Les critiqués, c'était... Il fallait prendre, il fallait avoir du cran et nous l'avons fait. Vous avez osé critiquer le parti au pouvoir ? Oui. D'accord. Quand le président Gbagbo est arrivé au pouvoir aussi, il fallait le faire. Et quand le président Alassane aussi est venu, il fallait le faire. Mais il faut le faire. En fait, il faut utiliser la forme qu'il faut, quoi. Voilà. Souvent, les gens peuvent ne pas apprécier, mais c'est ça. D'accord. Votre engagement, vous avez créé beaucoup de problèmes. Des problèmes en 2020. Vous avez été condamné à un an de prison. Ça a toujours été des problèmes. Si, si. Vous avez été condamné. En 2020, vous avez été condamné à un an de prison avec celui-ci. Oui. Pour diffamation et autres outrages à magistrats, si je ne me trompe pas. Et puis, Troubles à l'ordre public. Comment ça s'est passé ? Tous ont condamné, ils ont condamné. Après, on a fait appel. On a fait appel. Et puis, voilà. Voilà, je pense que tout est calme. C'est ce qu'on... Donc, quand vous avez fait appel, ça a changé ? Je pense que ça a changé. Maintenant, il y a le suicide. Ça a été respecté. C'est ça ? Suicide. C'est un an de suicide. Côté suicide. C'est-à-dire, il a fini ça il y a longtemps, ça. C'est fini. Là, vous pouvez recommencer. Parce que depuis que ça s'est passé, vous êtes un peu calme. Vous êtes un peu calme. Non, tu sais, tu ne peux pas être toujours... Il y a un truc, vous savez. L'État, c'est l'État. Quand tu fais des chansons engagées, là, c'est ta vie, tu mets un jeu. C'est ta carrière, tu mets un jeu. C'est ta famille, tu mets un jeu. Bon, tu l'as fait, tu te calmes. Tu n'es pas un opposant pour toujours défendre, défendre. Ce n'est pas à toi, ce n'est pas ton rôle. Ce que tu peux faire, tu interviens. Qu'est-ce qu'il faut intervenir ? Là, par exemple, nous avons intervenu sur les 49 pour montrer que le tri militaire représente la nation ivoirienne. Donc, il fallait derrière nos soldats pour en demander la libération de nos soldats pour qu'ils viennent. Il fallait dire, il rappelait aussi aux gens que la Côte d'Ivoire partage beaucoup de choses avec le peuple malien. Il ne faut pas que nous oublions ça. Il ne faut pas que les Maliens oublient ça. Parce que si la société civile se mêle, ce n'est pas bon. Donc, il fallait calmer les ardeurs. Donc, c'est ce qu'il fallait faire. D'accord. Je peux dire aussi, ne soyez pas étonnés, parce que la Côte d'Ivoire devient tellement jolie. Donc, si Yodés-Siro disent demain que la Côte d'Ivoire est très jolie, il ne faudrait pas que les gens s'étonnent. Voilà. Il ne suffit pas de critiquer, mais quand c'est bon, il faut... Est-ce que tu es en train de nous dire qu'il y a un single qui va sortir bientôt ? Vous allez nous préparer. Vous allez nous préparer nos esprits, en fait. C'est un futurier. Vous savez ça ? Mais pour la chèreté de la vie, vous chantez ça tout le temps. La chèreté de la vie, là. On a déjà chanter. On a déjà dit tout ça. Dans la chanson qui est passée à la réunion. Pourquoi vous ne chantez pas la libération et tout ? Il a dit, aïe, ça là, tu n'as pas écouté l'album Héritage. Ce n'est pas notre rôle. Ce qu'on peut faire, on le fait. D'accord. Vous allez chanter la chèreté de la vie. Vous chantez ça tous les jours, c'est ça ? Toujours en cas, c'est la vie pour dire la chèreté de la vie. Mais la vie n'est plus chère. Tant que c'est chère, vous devez continuer de chanter. C'est quoi ? Le public comprend. Ce que je suis en train de dire, là. C'est beaucoup, mais c'est vous qui avez décidé. Vu que tu sors, tu sors ça avec un album. Tu apprécies les choses de la bonne manière. Il ne faut pas critiquer pour critiquer, critiquer pour critiquer. La chèreté de la vie, c'est partout. Raison pour laquelle on fait le reboisement. Quand on fait le reboisement, par exemple, après le reboisement, nous laissons les femmes travailler sur les parcelles pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Donc, ces femmes-là font du tongia, ce qu'on appelle... On leur permet de faire du tongia pour entretenir aussi nos plantes. Elles font des vivriers. Voilà. Ça permet à tout le monde de gagner. Et vous voyez, aujourd'hui, si la vie est chère, c'est parce que la pluie aussi n'est pas abondante comme avant. Donc, il faut d'abord restaurer nos forêts. Voilà. Nous, au lieu de critiquer toujours là, on va... Vous posez des actes. Vous posez des actes, oui. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnes. Voilà. Il ne s'agit pas juste de parler, parler. Parce qu'il ne suffit pas forcément de... L'État ne peut pas tout faire. L'État ne peut pas tout faire. Il faut apporter aussi sa confiance. Donc, vous vous érigez en ambassadeur. Voilà. C'est bien. Vous voyez, nous avons fait un reboisement sans financement. Nous avons eu... Dieu merci que la Sondefonds était là pour nous encadrer, pour nous donner les plans et autres. Mais on l'a fait avec nous, nos propres fonds. Pour vous dire que la Côte d'Ivoire n'a pas de prix. Voilà. Chacun doit donner à la Côte d'Ivoire. D'accord. Carrière ? Certains disent que vous avez reçu de l'argent pour chanter pour les 49 soldats incassés au Malinois. Ah, il ne va pas nous donner pour... Bon, le jour, le P.E. doit me recevoir, là. Il ne me reçoit pas quand il a un salarié, pas. Il parle dans mon oreille et puis il s'en va. Et puis il tape dans ma main, quoi ? C'est passé. Ce qui va se passer dans le gouvernement. C'est passé après là. Il arrive dans un bureau, le président m'a dit un truc. Il a dit que quand je parle... C'est-à-dire que quand je parle... Le président m'a dit un truc à l'aéroport. Il a donné le feu verbe. Il a fait 5 minutes à l'aéroport. Il a dit que vous devriez savoir. Nous, depuis que nous sommes artistes, s'il y a un seul politicien qui nous a donné l'argent, il s'appelle Ahmed Bakayko, feu Ahmed Bakayko. J'ai toujours dit ça sur les plateaux ici. Qui nous a donné l'argent, cadeau. Mes petits prenais, ça mettez sur vous. Il s'appelle feu Ahmed Bakayko. À part lui, là. Il n'y a pas un politicien en Côte d'Ivoire ici qui a celui-là pour dire qu'il nous a donné 5 minutes. Blegoudé ? Blegoudé, c'est notre ami. Vous n'avez jamais rien donné ? Non, il n'y a pas l'argent de lui et nous. Il faut qu'on se reste. Il n'y a pas l'argent. Tu peux lui demander ? Après feu, Ahmed Bakayko, il n'y a pas... Il n'y a pas un politicien en Côte d'Ivoire qui nous a donné l'argent. Vous n'allez pas vers, non ? Qui ça ? Vous n'allez pas vers les autorités, non ? Non, quand on faisait le reboisement, on est parti vers certains ministres qui viennent participer au reboisement. Mais j'ai dit, tu n'as rien fait. Et puis le gars vient te dire, voilà un peu, là. Non. OK. Même le président Babo, non ? Non, même 50... Il n'y a pas quelqu'un qui nous a donné 50 francs. Il n'y a dit qu'il s'appelle Feu Ahmed Bakayko. OK. Celui qui nous a déjà donné de l'argent. D'accord. Voilà. Quand on est revenu de l'exil, il nous a appelé, il nous a donné un peu. Même avant de sortir notre album, tu vois, on est parti le voir. Mais on a des gars, par exemple, on a des amis. On a deux amis que voulaient saluer. Le sec et puis... Non, je ne voulais pas. Ils souffrent bon pas qu'ils voulaient saluer. Il faut de la politique ? Non, il ne faut pas de la politique. D'accord. Moi, je veux savoir. OK. Aucun politicien ne vous a donné de l'argent. Est-ce que vous êtes déjà les verants politiciens pour demander de l'argent ? Non, jamais. Il faut se faire respecter. Tu sais, le métier que nous faisons, si tu n'es pas... Tu n'es pas... Tu te quémantes trop. Voilà. Ils ne vont pas... Mais souvent, il y a des gars que tu peux venir rendre visite à un... En passant, il peut te laquer quelque chose. Tu vois, c'est un lâchement. Ça, c'est déjà arrivé. Ça, c'est déjà arrivé. Mais ce gars, c'est un politicien. Politicien ? Je ne dirais pas... Non. Non, pas politicien. OK. Voilà. D'accord. Alors, récemment, il y a eu un petit clash entre vous et Papa Ado. Ah non, non. Je parle de la page de Papa Ado. Les Français vont plus vite qu'elle en bouche. Tu parles de la page de Papa Ado. La page Facebook. La page Facebook, Papa Ado. Karina, tu peux lire, s'il te plaît ? Papa Ado, il dit, Yodé Esiro en 2020, le peuple a faim. Il faut avoir peur d'un peuple qui ne parle plus. Bang Bang peut arriver. Yodé Esiro en 2022, président Ado, le peuple Ivoirien a confiance en toi. Les Ivoiriens ont confiance en toi. Waribi Fagalei. Bon, ça, c'est chez les zones là-bas. Je vais t'expliquer. L'agence, Waribi Fagalei. Je vais vous expliquer quelque chose. Il veut juste dire qu'on a réussi de l'argent. Ça a changé. Là, j'ai mis... C'est ce qui n'est pas vrai. C'est quoi ma réponse ? La réponse est, Papa Ado, la Côte d'Ivoire n'a pas de prix. Aucune somme ne peut freiner notre engagement pour la Côte d'Ivoire. Merci. Quand vous gérez les pages qui portent le nom des grands, ne jouez pas toujours les cons. Excusez-moi du mot. C'est ce qui est écrit. Au Waribi Faga. Nui, 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 nui. En fait, ce genre de réponse, souvent, il faut le mettre. Vous savez, on chante une chanson, on chante les 49. Il faut la mettre. Il faut la mettre. Intensif, intensif, en Papouasie. Il faut la mettre. Merci, merci. Il faut la mettre. On ne laisse pas quelqu'un ici. On ne laisse pas. Bon, ok. Donc, on a dit... Même si vous deux, vous ne laissez pas. Ce genre de truc, il faut donner une réponse qu'il faut. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on chante une chanson comme les 49 où on cite le nom de ceux qui sont engagés. Qui est le patron de l'armée ? Le patron de l'armée. C'est le président ? Le président de la République. Donc, le peuple ivoirien a confiance en toi. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Ça peut dire que ces 49 qui sont là-bas, ils peuvent durer. Ça peut durer. On peut ne pas les libérer aujourd'hui. Mais les Ivoiriens doivent prendre ça sur eux. Parce que ce n'est pas qu'un jour ils seront libérés. Ce n'est pas qu'un jour ils seront libérés. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais c'est vrai. Quand nous sommes face à un autre pays, nous avons confiance en notre président de la République. Une fois que la Côte d'Ivoire est face à un autre pays, nous devons être tous unis. Maintenant, ceux qui ont un problème personnel, c'est eux qui voient. Mais nous, quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, il fallait que le gars ait cette réponse. Je sais un peu... Vous avez dit qu'il le connaît. Je sais qu'il y a derrière la page. Je vous ai senti très énervé dans le commentaire. Oui, non, j'étais obligé de lui dire parce que... Qu'est-ce qu'il y a derrière cette page-là ? Non, je ne veux pas dire. Donc, tu connais celui qui aiderait la page ? Oui. Il est comment ? Il est un homme. Il serait un homme, il est comment ? Il est mince, il est gras... Non, laissez-le. C'est un bébé. Non. C'est pas un bébé. Il s'appelle Papa Ado. C'est un jeune. En tout cas, il travaille bien sur cette page. Si on le voit, c'est l'un des plus... C'est l'un des blogueurs les plus immatures. Il est là. Est-ce qu'il est payé pour faire ça ? Il n'est pas payé. Il a ouvert sa page. Il est dedans. Il est à fond dans son personnage. Qu'est-ce qu'il gagne ? Il a dit... Jésus officiel, il n'a qu'à me laisser en paix. Jésus officiel. Il y a maman Marie. Comment moi le salue ? Il y a maman Marie aussi. Non, Jésus aime lui mais fatigue-moi. Lange Gabriel. Lange Gabriel avec Dieu. Moi, j'adore les gens qui... Tu vois comme Jésus officiel. Il est dans la page. Il prend le personnage. C'est comme Papa Ado. Il prend le personnage. C'est des gens à saluer. Tu sais que ça montre que la Côte d'Ivoire... Jésus officiel me dit je mets un poste de matin. Ma fille, est-ce que tu as prié ? Mais Papa, tu es bien placé pour savoir. C'est quand tu vois tout. Moi, c'est mon mari qui me dit mon fils, tu m'as pas présenté ta femme. Il est faite maintenant ton fils, il y connaît. Non, mais je dis, c'est vrai qu'il y a des postes qui font rigoler mais quand il s'agit des sujets très, 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 très importants... Et puis le test, les 49, pour l'écrit, c'était difficile parce qu'il ne fallait pas fâcher en même temps les Maliens. Il fallait que les Ivoiriens comprennent. C'était... C'était délicat. Il fallait choisir les mots qu'il fallait. Tout ça, il faut... Tu vois, ce genre de test, c'est tellement délicat. Est-ce que vous avez eu la réaction des Maliens ? Des Maliens, oui. Tu sais, aujourd'hui, le peuple malien, ils sont pas... C'est pas des ventes en guerre parce qu'ils savent ce que nous partageons ensemble. Mais c'est... Du peuple malien. Oui, du peuple malien. C'est une affaire diplomatique comme entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Donc chacun regarde... Voilà. Je pense que notre diplomatie est bien outillée à régler cette affaire et la diplomatie malienne aussi. Voilà. C'est pas une affaire des civils. D'accord. Alors, choisissez la chanson pour nous permettre de souffler un tout petit peu. On a la pub. Une chanson pour la pub. N'importe. Bon, allez-y. Je vous laisse le... Yeah, mais y'a... Pour pas me piquer dans le dos. Coco, un coco. C'est toi que j'ai choisi parmi toutes les formules. Ne me pique pas dans le dos. Coco, un coco. Allons à la pub. Allons à la pub. Troisième partie de Showbuzz. Yodé et Sirop seront face à la vérité. Soit c'est oui, soit c'est non. Troisième et dernière partie de cette émission. Nous sommes avec Yodé et Sirop. Vous l'avez remarqué, madame la gouverneure de Gouberaï City n'est plus sur le plateau. Elle est allée s'échanger parce qu'elle sera en prestation dans Showtime tout à l'heure. Vous aurez l'occasion de la voir sur son nouveau titre. Ça sera pour tout à l'heure. Pour l'instant, nous devons parler avec Yodé et Sirop. Oui ou non ? Alors les jeunes, les jeunes de 25 ans, la rubrique, elle est simple. On doit parler, je dois vous poser des questions. Vous devez répondre par oui ou par non, pas d'autres commentaires, sauf si je vous demande. OK. Parce que tout ce que vous avez dit pourra être retenu contre vous dans une autre émission. Voilà. C'est bon, on est prêts ? Instruction des lumières. Bakari. Yodé et Sirop, on est prêts ? Oui. OK. Je commence par Yodé. Yodé, est-ce que tu penses que Sirop, c'est l'ami qu'il faut absolument avoir dans sa vie ? Oui. Sirop, est-ce que tu penses que Yodé, c'est le meilleur partenaire du monde ? Oui. Yodé, est-ce que Sirop te fait toujours le vrai point sur vos mouvements ? Oui ou non ? Oui. Mais pourquoi tu ris ? Tu m'as parlé par moment ? J'ai dit oui. Mais pourquoi ce moment-là, il doit faire le point ? Les mains dégueillent. Sirop, est-ce que tu t'es déjà énervé contre Yodé au point de ne pas lui parler pendant des jours ou des semaines ? Non, mais je me suis déjà énervé contre lui. Généralement, ça porte sur quoi ? Vos parlants, vos petits parlants ? Souvent, quand on veut prendre une décision, tu sais, moi, je suis un peu impulsif. Lui, il demande toujours qu'on se calme. Il demande qu'on se calme. voilà. Quand je veux partir, il me freinait, ça, ça m'énerve. D'accord. Et c'était... Souvent, c'est lui qui a... Toujours raison. Non, pas toujours, qui a souvent raison. Et c'était quand, la dernière fois, que vous avez eu des petites embrouilles ? Il y a longtemps. Et ça porte sur quoi ? Je ne sais pas. Mais souvent, même en studio, on sait choses. C'est en studio même, il y a deux ans. C'est en studio même. Tchè, 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 c'est en studio. D'accord. Siro, Yodé, Frédonnez-nous un air de la vie. Yodé et Siro, merci d'avoir répondu à nos questions. Lumière. Bacari. Merci qui ? Melu. C'est moi, il m'appelle. Melu. Melu. Ozone, est-ce qu'on a des infos sur notre showbiz ? Est-ce que c'est bon ? On peut y aller ? Oui, c'est bon, c'est bon. D'accord. Show news. Show news. Show news. On ne va pas trop traîner. Écoute, la seule news que j'ai envie de décortiquer aujourd'hui, c'est le concert des 25 ans de carrière de Yodé et Siro. Donc, je vais juste vous poser des questions relatives à ce qui va se passer le samedi. Ce samedi, vous serez sur scène, c'est 25 ans de carrière. Ce sera quoi la différence entre ce que vous allez faire ce samedi et ce que vous avez l'habitude de faire dans vos concerts précédents ? D'abord, on a révisé le répertoire. Il y a des anciennes chansons, beaucoup d'anciennes chansons qui seront là. Et le samedi même, sortira notre nouveau single aussi qui s'appelle Follow. Follow comme follow en anglais ? Voilà, voilà. Et ceux qui seront au concert auront... Avant ceux qui seront au concert, nous, on parle d'exclusivité, un peu de follow. Non, 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 non. Un peu de follow quand même. Non, c'est plus exclu. On dit c'est plus le conseil. On dit c'est plus le conseil. Mais les parfois sont privilégiés. Ça, c'est vrai. Oui. Ça va être honoré après. Il va être honoré après. Tu les connais. Non, pas sincère. Non, tu connais pas. D'accord. Est-ce qu'il y aura d'autres artistes invités ? Oui, oui. Il y a tous nos amis. Sumbil, Espoir 2000, Pas d'artiste qui vient d'ailleurs. Pas d'artiste qui vient d'ailleurs. Non, mais le Magicien. Oui, oui, oui. C'est nos amis. Et le petit que vous avez adopté là ? Qui ça ? Qui ça ? Wilfried. Wilfried ? Ah, lui, il est lassant. Il connaît ? Il est lassant. Donc, c'est que du Zouglou. Ça dit Sumbil, Espoir 2000. Non, il y aura. Il y a Didi. Il y a tout le monde qui vient. Il y a Kérosène. Kérosène, Kérosène. Bon, tout cela. Bon, vous, là, c'est Zouglou, vous faites maintenant, vous ? On fait Zouglou, oui. On fait Zouglou, oui. Puis, on fait Zouglou. Dans un mois, là, vous allez nous voir les ricas-casses. On changez. Nous, on partit l'autre. Là, ça fait un ricas-casse. Il a mangé un bachamé au bord de la mer. Il entraîne là-bas. D'accord. Est-ce que vous pourrez regarder la caméra pour adresser un message à vos nombreux fans qui suivent Showbuzz en ce moment ? Bon, D'Aless. D'Aless, Jay. La Côte d'Ivoire. Bon, voilà. Sayodez et Siro, c'est 25 ans d'amitié, 25 ans d'amour, 25 ans que nous sommes avec vous, que vous nous aimez. Donc, ce samedi, 22, venez tous au palais de la culture de 13 villes à Noumambou. On va faire la fête ensemble. Voilà. 25 ans de carrière, ils l'ont dit, on invite tout le monde à migrer vers le palais de la culture ce samedi à partir de 16 heures. C'est bon ? Oui, à partir des 14h, les portes sont ouvertes. À partir des 14h, les portes sont ouvertes. Voilà. Donc, midi même, j'ai dit. Voilà. Donc, 25 ans. Merci à Yodez et Siro. Bonne chance. Voilà. Ça sera la fête. La fête. Les retrouvailles. Merci. Et on profitera aussi pour faire le clip du Gboni. Merci. Donc, venez à voir Gboni. Venez à voir Gboni. Merci, Siro. Yodez. Merci, en tout cas. Au zone, merci. Chers papoises, chères papoises, c'était Showbuzz en exclusivité dans Showtime. Voici Karina Steyer. Non. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada